Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Vous à nous quatre. Nous allons voir aujourd'hui comment implémenter le système de menu. A chaque nouveau démarrage de projet, vous disposez d'un utilisateur nommé Root doté d'un rôle admin et d'une page d'accueil par défaut qui ressemble à ceci. Vous pouvez bien sûr créer différentes pages d'accueil adaptées aux différents rôles. Il faut en revanche retenir qu'il ne s'agit pas de véritable système de menu. Connectons-nous à un projet doté d'un système de menu déployé en version horizontale. Notez qu'une présentation verticale est également possible. Nous sommes ici dans un projet d'entraînement appelé Triumph. Il figure toutes les fonctionnalités existant sur la page d'accueil standard par défaut. Les options de configuration sont multiples. Vous pouvez ajouter vos propres catégories de menu, choisir parmi une large gamme d'icônes pour les représenter, créer des liens vers les pages de votre projet ou même vers des ressources externes. Vous pouvez également activer et désactiver les différentes catégories de menu ou éléments en fonction des rôles attribués à vos utilisateurs. Pour ajouter un système de menu à votre projet, rendez-vous dans Epicraft, ajoutez une nouvelle ressource et sélectionnez le type JavaScript. Vous trouverez un modèle appelé Menu. Epicraft ajoute un menu standard lorsque vous cliquez dessus. La plus grande difficulté de la démarche repose sur l'habitude à prendre quant au mode d'affichage des informations de votre menu en JSON, un système de notation d'objets JavaScript ou quant à ses modifications. Pour faire simple, utilisez le telquel. Passons maintenant à la publication du projet avec le menu. Si l'on se connecte à cette étape, rien n'a changé car les options n'ont pas encore été activées. Connectez-vous au rôle administrateur et activez tous les éléments de menu. Le premier élément, relatif à l'affichage, déterminera si le menu est actif ou non. Utilisez le menu horizontal et activez tous les éléments du menu. Une fois connecté en tant qu'administrateur, on peut à présent accéder à tous les éléments du menu. Revenons au rôle et créons un ensemble restreint d'éléments de menu pour un utilisateur de base. Cette fois, nous utiliserons le menu vertical. Je vais seulement sélectionner les éléments de base. Voilà, c'est ainsi qu'on met en place le système de menu avec Epicraft. Rendez-vous bientôt pour un prochain tutoriel vous à nous par Epic Concept. Merci. 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 Merci.